salut 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 la grande famille c'est encore mort aussi des jours aujourd'hui j'aimerais vous présenter une petite vidéo concernant et ivoire compagnie et ivoire c'est pas bon dit est américain non on dit et ivoire franchement ce qui est le prado le papa c'est tout le gouvernement en train de faire j'ai juste très ému parce que et ivoire maintenant ça arrive en afrique du sud avant et ivoire n'arrivait pas là bas c'est autre avion des autres pays qui venaient en coin d'ivoire et qui partaient en afrique du sud à l'appu avion d'afrique du sud qui était là pour venir en coin d'ivoire et pour se retenir mais maintenant à doit tout fait que et ivoire pas tout maintenant dans le monde entier ça bat partout mais en amérique même et ivoire arrive là bas est-ce que ça là c'est pas quelque chose à clamer je vous laissez regarder la vidéo vous me vous allez mieux comprendre faudrait pas que vous dites nous que je suis la menti regardons un peu on y est presque on y est presque yes 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 on peut tirer encore un peu plus fort oui mesdames et messieurs bienvenue à l'agence air de code d'ivoire ici en afrique du sud et on peut applaudir encore bien fort pour le travail acharné de toutes les personnes qui se sont donné corps et âme qui ont donné de leur temps pour pouvoir rendre cet événement possible donc on peut applaudir encore bien fort yes sortez vos téléphones yes 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 merci beaucoup à nos autorités bon bref la famille vous même vous avez vu vous avez écouté ce qu'il a dame a dit elle dit c'est la première fois que franchement et ivoire s'installe en afrique du sud c'est joli à voir c'est joli à voir et puis c'est joli même à temps pas il ya d'autres pays ils n'ont pas de compagnie même les compagnies mais ça n'arrive pas partout ça n'arrive pas partout mais dieu merci que avant on n'avait pas tout ces privilèges mais aujourd'hui on a ça c'est grâce à qui le gouvernement qui en place on dit quand quelqu'un travaille là ça nous de le féliciter ça nous franchement de dîner que oui le père la travaille oui le gouvernement la travaille mais si nous on fait pas ça on est là pour les dénigrer est ce que les gars peuvent avoir le courage de travailler comme cela non ne pensons pas que non oui et on a fait on a faim on a faim on a faim vous êtes les enfants et puis vont venir vous nourrir dans vos nourritures dans vos bouches non quand tu as faim ratisser tu vas travailler pour te nourrir c'est pas le gouvernement tu vas dire viens ouvre ta bouche je vais même manger dans ta bouche tout ce que vous faites là oui oui on a faim le peuple a faim le peuple a faim maintenant qu'on n'arrange pas le pays ça vous dit non que oui le peuple a faim le pays n'est pas arrangé on sait même pas on est où le peuple a faim le pays n'est pas arrangé soit on dit non que oui on est rassasié mais le pays n'est pas arrangé faut arranger le pays faut développer ton pays d'abord on dit le développement quand on développe ton pays là toi mais ton propre pays là quand on commence à développer là des gens quittent ailleurs pour venir investir dans ton pays et puis quand eux viennent investir c'est pour vous donner du boulot c'est comme ça c'est ça on appelle marketing c'est ça on appelle stratégie politique mais vous êtes là uniquement manger 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 boire la bière allez faire les conneries mais quand vous finissez de faire ça en retour vous gagnez quoi zéro il est mieux d'arranger le pays il est mieux de développer le pays quand on finit de développer le pays on finit jamais de développer le pays parce que tu sais en Afrique on est encore en arrière pour le développement comment on va faire pour ressembler au moins d'autres pays là c'est ça le gouvernement en train de travailler on a trouvé stratégie pour ça c'est comme ça même l'Europe même qu'on dit l'Europe est développée l'Europe est développée bien sûr mais il y a la construction il y a des trucs on refait encore on casse et puis on refait mais chez nous là actuellement tellement qu'il y a place en Europe là quand vous êtes là-bas là souvent c'est l'état c'est le gouvernement tu travailles les bâtiments tu construis les bâtiments et puis on vient mettre ça en vente mais vous là une fois vous avez des petits pastels c'est pour aller construire n'importe quoi là-bas après quand l'inondation vous permet de vous dire oh oui c'est le gouvernement c'est comme ça laissez laissez c'est tout vous pouvez faire même ici au Maroc même c'est le gouvernement tu construis les bâtiments et puis on il donne ça aux gens pour que les gars puissent acheter quand tu rentres dedans tu es content tu sais que oui c'est le gouvernement qui a travaillé tu rentres dans telle maison c'est joli mais quand c'est quelqu'un mais tu viens travailler quelqu'un lui au moins il a 5 millions 5 millions il va faire quoi dans la maison c'est pour aller vous faire comme lui trichons un peu trichons un peu dans les pays qui sont développés là on doit les tricher on doit les tricher voyez et Ivoire avant et Ivoire là même ça n'existait pas trop il y avait et Ivoire mais c'était pas trop on pire il y a 3 avions ou 4 avions même qui étaient là et puis et Ivoire c'était des trucs présidentiels les autres là c'était Burkina Mali les autres pays Guinée c'est là-bas ça partait mais maintenant et Ivoire ça va jusqu'en Amérique aux Etats-Unis même en France même ça va là-bas on doit acclamer la personne du travail qui fait le bon boulot pourquoi les Ivoire sont méchants comme ça quand il dit ça on te dit non que oui tu supportes les personnes quand il fait ça on te dit oh tu as vendu quand il fait ça on te dit la vérité on te dit non que oui ils t'ont payé comme moi moi je ne suis pas là pour dire venez me payer je ne cherche pas ça à l'aider tout ça là moi j'ai dit la vérité et je suis dans la vérité je sais que ce qu'il a dit à Yadot qui vont dire non que c'est mensonge vous pensez qu'à vous vendre oui on a faim le peuple a faim qui n'a pas de village ils n'ont pas vu de midi quel Ivoirien qui n'a pas de village nous tous ceux qui sont à Abidjan tous ceux qui sont en Côte d'Ivo et tous ils ont des villages si c'est chaud là tu passes au village pour attirer à cultiver les villages là les trucs sont moins chers là-bas il y a les champignons même il y a les champignons comme tu magis c'est comme ça il y a les feuilles même là quand tu prépares ça à la main tu ne peux pas dire non tu n'as pas besoin de sel tout ça là ça se trouve au village c'est quoi on va payer au village c'est Ra qui on paye les trucs si tu veux huile l'huile d'épargne on dit huile rougea tu peux utiliser c'est quoi encore ? sel, il y a les champignons ou il y a les feuilles là tu peux prendre ça pour faire comme c'est lui il est salé il est salé même Kumaji aussi il y a les champignons champion comme ça là tu prends ça lui aussi le même goût comme Kumaji moi je connais il rentre en brousse tout ça là il y a peu de 17 ça là on peut prendre tu peux ressembler à Kumaji ça là on peut prendre tu peux ressembler à sel moi je connais j'ai fait le village je le connais très bien tout est au village mais vous vous a focalisé si Abidjan, 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 Abidjan Abidjan, Abidjan quand ils sont là de développer Abidjan aussi ça vous fait mal vous dites non que oui il fait rien on a fait mais partez au village vous êtes entassé Abidjan cherchez à travailler cherchez à faire quelque chose si tu es allé au village si tu es concentré tu y es fait 2 ans là-bas 2 ans tu fais ton champ de ta 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 toi même tu viens tu trouves les gens tu vont acheter leur grossisse toi même tu vas tu vas gagner ton argent tu peux pas envier quelqu'un c'est toi qui fixes ton prix parce que c'est toi même tu as fait ton boulot et les gens vont venir acheter toi même ça te remporte c'est ça on veut mais les raisons pas là vous dites non que oui c'est le gouvernement le gouvernement le gouvernement matin, midi, soir donc si c'est comme ça dès que toi tu es arrivé où ta bouche Alassane va courir il va me manger dans vos bouches comme ça comme on dit voilà même là le truc qu'on quand on te baptise un petit truc qu'on met dans vos bouches c'est ça vous êtes là vous nous tapez la tête matin, midi, soir on quitte ici il y a hier elle a fait une vidéo où les imams les guides religieux ils ont allé demander pardon à Alassane pour que leurs fils se regomérantent et c'est affaire là-haut tabaski c'est tabaski de politique c'est pas tabaski de politique ou toi tu as déjà vu tabaski c'est politique c'est une fête c'est une fête musulman c'est pas pour politique donc ma chérie c'est qui tu es en train de dire tu dis rien de bon cherchons dites à vos sourds qui va demander pardon lui-même il va rentrer c'est pas quelqu'un d'autre qui va demander pardon à sa place ou toi tu as déjà vu ça quelqu'un va insulter ton papa et puis quelqu'un d'autre va venir demander pardon lui-même quand on s'est né lui demande pardon lui tu as dit que ton programme n'a qu'à accepter arrêtez ça là arrêtez ça arrêtons cherchez à travailler cherchez à motiver nos dirigeants pour que les gars puissent vraiment développer leur pays parce que nous nous sommes nous comme c'est là nous on n'est pas au pays mais on voit quand même le développement qui se passe on est fiers des pays où on se trouve mais nous on veut que aussi nos pays n'a qu'à se développer comme ça pour qu'on puisse être fiers aussi de notre pays c'est ça on veut vous là vous ne connaissez pas ce qu'on appelle au moins voyage vous n'avez jamais voyagé donc vous là c'est fini vous pensez qu'à vos vent pensez au développement c'est le développement qui fait que au moins ton pays arrive mais si tu penses qu'à ton vent c'est quoi rien donc je vais m'arrêter là parce que je ne peux pas trop aller loin dans cette vidéo vous même vous avez vu Ecole d'Ivoire Ecole d'Ivoire Ecole d'Ivoire au fur et à mesure ça va aller partout Lacan c'est comme ça nous même là tu montes dans dans une compagnie ivoirienne tu vas être fiers et tu dis oui ça c'est cool Ecole d'Ivoire je suis content même si ils donnent de l'argent même là l'argent ça revient dans quelle de l'État de Côte d'Ivoire quand c'est comme ça c'est bien les billes d'avions que tu vas payer là au moins l'État de Côte d'Ivoire ils ont pour eux dedans c'est ça au moins c'est la fierté ça là on veut les voyageurs ils vont voyager dans la compagnie Ecole d'Ivoire c'est pour donner de l'argent aux Ivoiriens encore mais si vous voulez que il n'y a qu'à vous loger il n'y a qu'à vous donner manger dans vos bouches matin, midi, soir comment vous voulez qu'on puisse avoir ça là tout ce développement qu'il y a à la Sénatée réalisé là comment vous voulez qu'il n'y a qu'il n'y a qu'à réaliser des trucs comme ça voici courant hier j'ai fait une vidéo barrage où j'ai en train de faire encore pour qu'on puisse avoir plusieurs barrages des donneurs de courant c'est bien tout ça là il y a nos frères il y a nos frères qui sont au village qui sont dans les campements il n'y a pas courant tout ça là ça peut les servir et encore on peut partager quand on partage aux autres pays nous aussi on gagne un peu d'argent dedans tout ça là c'est du bon mais vous ne voulez rien comprendre dans votre vie là c'est que vous parlez rien cherchez à comprendre lui qui vous suivez là quand il va venir au pouvoir est-ce que lui-même il peut travailler comme ça ma question ma question reste toujours posée mais quand même réveillez-vous putain réveillez-vous je n'ai pas dit ne le suivez pas vous pouvez suivre maintenant mais quand même lui qui va pouvoir respecter le vous pouvez le critiquer mais critiquer au moins calmement critiquer aussi honnêtement ne critiquez pas j'ai encore quand tu critiques la fois tu es honnête dans tes critiques c'est ça il dit même si c'est Bédier mais tu viens au pouvoir et puis Bédier travaille là moi je vais suivre Bédier si c'est à la santé toujours au pouvoir et que en 2025 et qu'il est toujours au pouvoir et puis il travaille comme ça là moi je vais le suivre si c'est autre parti mais tu viens au pouvoir et il travaille là moi il travaille c'est rien moi je veux le suivre c'est comme ça moi je suis je suis pas là pour dire non que lui j'ai ici 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 je suis quelqu'un qui travaille quelqu'un qui développe le pays s'il vous plaît si vous avez vraiment aimé ma vidéo dites à papa à la salle qu'il n'a qu'à faire son école il n'a qu'à être prof des politiciens où il va enseigner les politiciens ivoiriens qui sont agités là qui ne connaissent rien qui disent oui obéissants civils là tout cela il doit les encadrer il doit être les profs pour les enseigner pour dire c'est comme ça on dirige un pays c'est ça parce que les autres là franchement c'est qu'à la peine mais la vie on dit quand tu vis tu es toujours en vie tu as toujours l'espoir donc actuellement il est temps que papa à la salle puisse créer une école pour que lui-même il puisse enseigner des élèves encore qui veulent être politicien qui veulent être président là quand c'est comme ça il y a d'autres pays même africains des jeunes africains d'autres pays qui vont quitter là-bas pour venir en Côte d'Ivoire pour qu'à la salle puisse les enseigner vous allez voir que il va gagner l'argent parce que c'est c'est un don que Dieu nous a donné c'est un ange que Dieu nous a donné c'est un ange que Dieu nous a donné donc l'ange ça là on doit protéger mais si vous ne voulez pas protéger l'enfant comment ? si vous ne voulez pas protéger voici il y a d'autres qui regrettent oufoué oufoué oufouémo oufouémo voici ça d'autres qui regrettent tant d'oufoué on était comme ça on était à l'aise voici deuxième oufoué tiens là mais prenez le comme oeuf prenez le comme oeuf parce que le jour il touche du bois le jour il n'est plus là il ne faut pas vous allez venir vous masturber la tête on dit si on savait si on savait si on savait on ne fait plus ça on veut vraiment quelqu'un qui va développer le pays encore parce que nous sommes quittés dans la guerre ça fait combien d'années mais regardez le pays le pays se développe encore en vrai il n'y a pas eu la guerre il y a d'autres pays même il n'y a pas eu la guerre mais quand ils voient la guerre il y a toujours la guerre dans les pays jusqu'à présent parce que les dirigeants ne travaillent pas les dirigeants eux ils sont là pour faire autre chose eux les dirigeants les dirigeants les dirigeants payent l'alcool ou soit on met la population dans l'alcool dans la fée des femmes et puis maintenant ils sont focalisés si les femmes à l'alcool ou le gouvernement est prêt à payer leurs ressources pour faire autre chose pour mettre ça dans les comptes vous voyez c'est ça tu n'es pas bon quand vous trouvez quelqu'un qui travaille pour vos pays remerciez cette personne merci beaucoup vous pouvez me trouver sur instagram twitter facebook youtube je laisse mon numéro whatsapp vous pouvez m'appeler aussi sur whatsapp et on peut échanger merci beaucoup à vous ciao ciao